bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui est consacrée à une boutique comme vous l'avez vu dans le titre qui est la boutique de sabine poussière d'étoiles alors cette boutique je l'ai découverte grâce à Anoushka de la chaîne et du compte Insta Anna Blossom Diary et donc je suis allée visiter la boutique et là ça a été coup de coeur vous savez je suis très sensible aux univers et là en fait l'univers de Sabine m'a parlé les articles qu'elle proposait sur sa boutique m'ont énormément plu d'autant plus que entre autres alors là on va pas parler couture on va plutôt parler broderie mais pas que parce que tout le monde peut trouver son bonheur dans sa boutique je vous raconte ça sur mon sur mon blog je cherchais depuis des années des aimants à aiguilles pour mes broderies des aimants aiguilles on en trouve on en trouve beaucoup mais j'ai jamais eu de coup de coeur et moi qui achète assez facilement c'est vrai que des aimants aiguilles j'en ai jamais acheté parce que j'avais pas de coup de coeur et j'avais envie quelque chose de tout mignon et de tout cosy pour mes broderies et là la boutique de de Sabine c'est la caverne d'Ali Baba de ce côté là donc j'ai trouvé plus que mon bonheur et encore plein d'autres choses donc je voulais vous faire une revue dédiée parce qu'en plus de ça j'ai contacté après mes après mon premier achat Sabine je tiens à dire que cette vidéo n'est pas un partenariat voilà tout ce que je vous présente je l'ai je l'ai acheté donc voilà c'est un avis tout à fait neutre que je vous donne j'ai demandé son accord à Sabine pour lui faire une vidéo dédiée et lui dédié un article sur mon blog parce que vous savez que j'aime mettre en avant les créateurs et voilà mais il n'y a rien d'autre sauf une petite surprise qui vous attend à la fin de la vidéo alors tout ça pour vous dire que oui ça a été la caverne d'Ali Baba au niveau des aimants à broderie et j'ai trouvé aussi plein d'autres choses donc je voulais vous en parler aujourd'hui donc Sabine on a pris contact on a un petit peu échangé et il y a ce côté humain que j'apprécie énormément c'est une créatrice de talent qui voilà qui est dans l'échange qui est dans le partage et j'aime on ne se connaît pas en vrai bien entendu mais du moins ce qu'elle dégage et au niveau des échanges j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé discuter avec elle et ça me faisait plaisir de la mettre un petit peu en avant aujourd'hui alors je vais vous proposer un face bureau pour vous montrer des articles depuis près mais dans sa boutique vous pouvez trouver alors moi j'ai commandé en plus vous verrez de plus près des cartes postales enfin une carte postale parce que il y en a plein de trop jolies et j'en ai trouvé vraiment dans mon style mais bon il faut faire un choix j'ai commandé plusieurs fois sur la boutique de Sabine et voilà l'envoi est toujours très soigné très rapide c'est super je vais vous parler des aimants des aimants aiguilles je commence à en avoir une petite collection et je les trouve vraiment trop joli et fabuleux vous verrez ça de plus près on a aussi ici des diagrammes qu'elle qu'elle propose qui sont très très joli donc là j'en ai commandé quelques-uns vous verrez et puis ben en fait par exemple ces aimants là si vous ne faites pas de de broderie vous avez aussi l'équivalent en aimant pour couler sur les frigos ça peut être sympa ou si vous avez une surface métallisée dans votre atelier tout ça ça peut être très très sympa parce qu'il ya plein 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 de trop jolies choses il ya des machines à coudre il ya des portes aiguilles il ya plein plein de choses vous verrez et puis il ya aussi de la papeterie donc il ya des il ya du papier à lettres il ya des die cuts il ya des stickers tous plus beaux les uns que les autres moi là je vous en présenterai pas parce que c'est avec des stickers j'en ai énormément des washi tape j'en ai énormément mais voilà il ya il ya vraiment plein de très 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 jolies choses vous avez des choses que j'affectionne particulièrement aussi vous avez des principes de boxe donc là vous verrez je vais vous montrer la boxe de juillet et puis vous avez aussi les calendriers d'anniversaire par exemple de la brodeuse qui sont sur le principe du calendrier de l'avant vous le commandez et puis ben voilà vous avez vous avez un petit cadeau à ouvrir tous les jours et c'est vraiment très sympa oui donc vous avez les boxe aussi les boxe de papeterie et puis voilà donc il ya pas mal de choses vous avez des cartes des cartes cadeaux si jamais pour faire plaisir et voilà donc ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer de près pas mal de petites choses qui sont le bel condensé des commandes que j'ai que j'ai passé chez saline et puis ben on se retrouve tout à l'heure pour que je vous parle du petit code promo à de suite alors est ce que vous êtes prêts et prêtes pour les mignonneries je vais vous montrer donc là il y a plusieurs commandes passées chez saline c'est pas une seule commande je vous montre déjà sa petite carte poussière d'étoiles voilà il s'agit de saline qui a bella qui fait ses 11 ans donc sa boutique à 11 ans c'est déjà un joli un joli chemin parcouru alors ce que je vais faire c'est que je vais commencer par les magnètes comme je vous l'ai dit donc les aimants de broderie j'en ai cherché pendant très longtemps sans en avant sans avoir jamais de coup de coeur mais alors là pour le coup des coups de coeur j'en ai eu plein et voilà je vais vous montrer donc ce style de magnète la voyez on a un effet un petit peu aquarellé qui est très joli alors je vais vous montrer quand vous recevez en fait les les aimants aiguilles les cartonnettes sont plus grandes moi je les ai redécoupé parce que donc elles sont emballées dans des petites pochettes de kraft comme ça qu'ils sont extrêmement mignonnes et pour les pardon pour les insérer plus facilement moi je les ai redécoupé un petit peu parce que mais comme j'en ai une belle collection je voudrais les garder bien à l'abri et celle dont je ne me sers pas voilà je voudrais pas qu'elle se raye ou quoi que ce soit bon après c'est de la résine c'est résistant mais bon donc voilà vous avez bien sur le thème je dirais rose j'ai commandé donc cette cette petite tasse pique épingle qui est très mignonne dans les piques épingle alors ça ça fait partie de la toute nouvelle collection des derniers arrivages voyez quand vous les recevez les cartonnettes sont assez grande donc ça nécessairement j'ai craqué dessus parce que tout ce qui pique et pas vous savez que j'adore et puis alors la rose avec des nœuds je trouve ça absolument charmant au niveau dans les nouveautés aussi j'ai commandé je ne pouvais que commander ce mannequin de danseuse classique d'une part on retrouve le mannequin de la couturière et puis le tutu de la danseuse classique vous savez peut-être je vous ai peut-être déjà raconté que j'avais fait 14 ans de danse classique donc je me retrouve dans mon univers à travers ce que propose sabine et c'est délicieux pour moi donc voilà ça me fait ça me fait beaucoup de bien toujours dans les déclinaisons de rose j'ai cette petite échevette qui est vraiment très très jolie et qui est voilà dans les tons de fuchsia et j'aime vraiment beaucoup voyez là là ici je suis en train de de reprendre un an pour que j'avais commencé je suis pas il ya peut-être bien trois ans qui est le une broderie de cour et botti cour et que j'aime beaucoup et la voyez donc j'ai mon petit mon petit aimant qui est ici qui est très mignon aussi donc dans les tons de rose on a aussi d'un petit coussin pique épingle de couture que j'aime vraiment beaucoup donc là je retrouve mon monde de couture mon monde de rose mon monde de danse dans la couture voilà on a ça aussi regardez comme c'est joli ce petit coeur alors ça ce petit coeur j'ai le même aussi sur un de mes encarts dans mon sur mon site voilà sur mon blog donc je suis très très contente de le retrouver ici en résine et en aimant pour mener pour mes aiguilles de broderie alors oui je pense je sais plus si je vous l'ai dit en intro si je veux vous le dire en conclusion mais là voyez il ya l'aimant comme ça que vous posez sur la broderie le petit aimant derrière pour fixer votre toile mais si vous ne faites pas de broderie vous pouvez tout simplement commander l'aimant simple que vous allez mettre par exemple sur votre frigo ou sur une partie métallisée dans votre atelier où vous voulez c'est extrêmement joli en décoration voilà je trouve ça très très joli tout est fait avec goût tout est tout est romantique enfin voilà moi j'aime vraiment beaucoup dans le thème de la couture alors j'ai eu beaucoup de mal à me décider mais beaucoup beaucoup de mal là c'est pareil j'ai choisi cette machine à coudre ici qui est une machine à coudre ancienne voilà d'esprit vintage et ça c'est pareil mon logo sur mon site ressemble beaucoup à cette machine à coudre donc j'ai choisi celle ci mais vous en avez des roses des bleus turquoise il y en a plein plein de très joli voyez les aimants sont de belle taille donc voilà moi je les adore on passe un petit peu on va faire un petit détour automnale ici j'ai eu le coup de coeur pour cette citrouille avec des bottes ça m'a beaucoup fait penser à carreau de carreau from woodland vous savez que je l'aime beaucoup et c'est vrai que ça m'a beaucoup fait penser à mon automne cousy donc voilà sur les créations automnales dans les tons dans les tons un petit peu orangé plus neutre plus marron je pense que ce sera très joli pour m'accompagner lors de mes broderies alors d'ailleurs pourquoi est ce que j'ai tout ça alors déjà parce que ça me plaît parce que je suis un petit peu collectionneuse parce que ça me fait très plaisir de mais de commander chez des créatrices qui ont du goût qui font bien les choses je trouve que sabine est très très raisonnable au niveau de ses prix en plus donc voilà moi j'ai j'ai eu envie de commander chez elle plusieurs fois et j'en suis ravie et puis je trouve qu'il est agréable de broder de façon coordonnée avec sa broderie voyez ici j'ai choisi cet aimant là j'aurais pu choisir tout à fait celui ci aussi qui se serait très bien marié peut-être mieux d'ailleurs je vais peut-être le changer mais celui ci je viens de le recevoir c'est pour ça qu'il n'est pas encore il n'est pas encore au boulot celui ci mais voyez je trouve que de coordonner son aimant à aiguille à la broderie ça peut paraître superficiel ça peut paraître accessoire pour moi ça fait partie du processus créatif on est en accord avec les couleurs on est en accord avec une ambiance on se crée un moment cosy un moment pour nous et pour moi ce qui est harmonieux visuellement me fait du bien me détend et voilà ma compagne au mieux dans mon processus créatif et moi je suis très sensible à ça donc c'est pour ça que je n'hésite pas à avoir une déclinaison de couleurs une déclinaison de thème parce que c'est un tout voilà pour moi ça fait partie d'un ensemble et vous l'aurez compris ça me permet aussi de voilà d'accompagner un petit peu certaines certaines créatrices voilà dans dans la vente de ce qu'elle propose donc moi je suis vraiment très contente donc avec le thème automne al ici de la citrouille j'ai aussi choisi ce petit renard que je trouve vraiment adorable donc un petit renard très mignon avec des fleurs ce sont des couleurs douces on est dans les tons dans les tons au tonneau voilà j'aime vraiment beaucoup ensuite on va passer dans les tons bleu vert alors ici en inconditionnel d'alice au pays des merveilles je ne pouvais que commander cet aimant là que je trouve extrêmement joli donc alice au pays des merveilles en art thérapie j'ai beaucoup de livres en fait sur sur alice c'est une histoire vraiment qui a bercé mon enfance voilà je sais que c'est le dessin mais mes enfants ont déjà regardé le grand voilà celui de tim burton donc c'est vrai que ça me faisait très très plaisir d'avoir d'avoir cet aimant là et puis je trouve que la robe d'alice est extrêmement jolie voilà elle est bien travaillée voyez qu'elle jolie détail donc pour m'accompagner dans les broderies dans les tons dans les tons froids dans les tons de bleu ce sera super et j'ai aussi un diagramme de soda stitch sur le thème d'alice au pays des merveilles donc du coup on sera pleinement dans le thème là ce sont un petit peu moins mes couleurs il me semble que cet aimant là est aussi dans les tons de rose je ne suis pas certaine mais il me semble bien mais bon vu que j'ai déjà beaucoup de rose j'ai voulu prendre celui ci les tons me plaisait beaucoup moi j'aime bien les couleurs un petit peu désaturé et là voyez qu'on a un très joli bleu qui tire sur le gris on a ça donne un petit peu un verre océan et ici on a un verre qui est désaturé qui tire sur le sur le kaki que j'aime beaucoup donc voilà j'aimais bien cet aimant sur le thème des échevettes voilà pour le coup c'est 100% de thème broderie et je vais faire la transition avec cet aimant là que j'aime énormément donc je le trouve vraiment très joli ce tambour à broder avec des fleurs donc je l'avais vu dans la boutique de sabine et j'avais eu un coup de coeur et puis en parcourant l'ensemble de sa boutique j'ai vu qu'il y avait le diagramme assorti donc je suis trop contente je l'ai bien sûr commandé et voyez qu'on est total raccord avec des éléments et le diagramme ici qui est voilà un diagramme en couleurs super bien expliqué super bien fait donc celui-ci ben je pense que je vais commencer incessamment sous peu j'ai déjà j'ai déjà préparé ma toile alors j'ai choisi une étamine une étamine dans les tons très légèrement écrus parce qu'en fait j'aime beaucoup broder sur sur du lin maintenant je n'avais que du que du l'un ben voilà dans les tons l'un naturel un qui tire sur le sur le beige voilà un petit peu soutenu voilà j'ai sous les yeux en fait voilà donc mes toiles de l'un sont peu ou prou toutes de cette couleur là et ben voilà je voulais rester fidèle aux couleurs du diagramme parce que je les trouve très jolies très harmonieuse et 13 ans d'accord avec les couleurs de mon atelier donc je voulais vraiment rester dans ces tons de beige de rose antique qui me plaisent beaucoup et sur ce sur cette couleur alors ici on a un poids mais même sur un lait classique j'avais peur que ça ne ressorte pas assez donc j'ai pensé pour sur une toile en étamine que j'ai dans mon stock et je pense que ce sera que ce sera joli voilà donc tout ça pour vous parler des raccords pour le coup on y est à 100% au niveau des des diagrammes donc Sabine crée de très jolis diagrammes je lui en ai commandé quelques-uns j'ai commandé celui-ci qui est qui est somme toute assez simple mais vraiment dans le thème de la broderie et puis je me dis voyez pourquoi donc faire un petit alors je sais pas un petit devant de de trousses de pochettes en lin et puis venir l'assemblée en fait sur sur le reste de la trousse faire un petit cadre sur le thème de la broderie pour l'atelier ça peut être très joli aussi et puis simplement mais pourquoi pas faire juste quelques éléments le mannequin la petite machine à coudre voilà donc ça j'ai trouvé que ce diagramme était très sympa j'ai eu un très gros coup de coeur également pour celui-ci que je trouve très joli il est assez simple il est assez épuré mais il m'a plu voilà moi c'est vrai que tout ce qui est maison et fleurs j'aime beaucoup donc je les trouvais très très joli ici il est proposé alors c'est pas vraiment un monochrome je pense qu'on a un fil un fil dégradé et c'est très joli et on va en arriver à alors j'allais dire la dernière transition pas tout à fait mais je vais vous montrer ici alors je n'ai pas j'ai laissé dans son emballage vous avez les box donc là c'est la box de juillet sabine propose des box de broderie et il me semble aussi bien des box de papeterie et donc dans la box de juillet je vais vous montrer ce qu'il n'y a pas bon pour le bruit donc on a le thème lune rose donc vous vous doutez que ça me parle beaucoup donc dans cette box vous avez cet aimant qui est trop trop joli voilà qui est dans des tons très doux vous avez le diagramme assorti voilà la lune rose ici on a la toile qui est teinte à la main voilà donc là hop la toile voilà vous avez l'organiseur de fil sur le thème lune étoilée voilà et puis vous avez également un fil teinté à la main donc par les soins de sabine que je trouve très très joli moi ce sont vraiment des couleurs que j'affectionne donc c'est vrai que ça pouvait pas mieux tomber on a ici un rose très légèrement saumonné mais légèrement qui est poudré et puis voilà on va glisser vers le corail d'un côté et de l'autre côté on va glisser sur alors ici on a une sorte de c'est pas vraiment un verre alors c'est un verre sauge qui tire sur le verre de gris voilà mais j'aime vraiment beaucoup et moi je me suis dit donc j'ai demandé à sabine s'il y avait assez assez de fils et apparemment ça passera très très bien elle me l'a confirmé parce que j'avais pas assez de recul et d'expérience pour quantifier ce qu'il me faudrait pour faire ce modèle là et en fait voilà ce modèle là j'aimerais beaucoup le broder avec ce fil teinté dégradé je pense que le rendu va être très sympa et également je pense partir plutôt sur une toile blanche ou une toile légèrement écrue voilà un dernier je vais vous montrer alors oui voilà j'ai reçu un petit stickers aussi parce que la sabine je crois que je vous l'ai dit vend des stickers sur sa boutique donc il y en a plein il ya des planches de stickers qu'ils sont vraiment hyper joli donc ça me fait penser à vous le dire et puis moi j'ai commandé aussi donc une carte parce que je la trouvais vraiment dans l'esprit qui me caractérise voilà on est dans un style chabichique avec des douceurs roses on a une robe ancienne en arrière-plan les couleurs me plaisait beaucoup et ce jeu un peu de premier plan et d'arrière-plan avec la robe me plaisait énormément donc voilà elle a tout un tas de très jolies cartes dans son dans sa boutique elles sont séparées entre cartes je crois cartes brillantes et cartes mat donc voilà vous avez de très très jolies choses j'ai gardé de côté aussi pour vous montrer voilà les petits styles d'emballage qui sont vraiment très mignons donc là voilà mes aimants je les ai reçus dans des petites dans des petits sachets comme ça que je trouve adorable j'ai eu aussi des petits thés pour m'accompagner donc voilà je suis vraiment vraiment très très contente de l'ensemble des commandes que j'ai passé avant de passer à la conclusion depuis que j'ai tourné la vidéo j'ai avancé un petit peu mon projet à mon projet de maison ici et je voulais vous faire un point parce que c'est la première fois que je brode avec du du fil teinté à la main donc ici je voulais montrer c'était dans la box de juillet c'est du dmc mouliné qui est teinté donc on voit bien ici le dégradé donc moi je coupe les six brins sur à peu près un mètre donc là on voit bien le dégradé je vous le montre qui est super joli et alors vous avez plusieurs façons de travailler ces brins soit vous pouvez les couper je dirais à différents niveaux et mettre par exemple un brin qui va tomber ici sur le rose pâle avec un brin qui va tomber sur le vert moi ce que j'ai choisi de faire ici c'est que j'ai découpé à peu près sur un mètre je prends un fil que je plie en deux donc ça va donner mes deux brins et en fait ils vont s'aligner sur la même ligne de teintes et donc vous voyez je vais broder mes croix ici qui vont être donc les deux fils sont de la même teinte et on va obtenir ce dégradé pourquoi est-ce que je vous en parle alors moi je suis pas du tout experte en broderie mais bon là c'est vrai qu'on peut obtenir un très très joli effet il ya plein de façons de broder avec des fils en dégradé comme ça moi à la base c'est ce que je vous disais tout à l'heure je voulais broder l'ensemble du motif avec ce dégradé là et en fait donc j'ai fait un essai et par exemple au niveau du toit donc le toit je l'ai pas fait pleinement mais j'ai commencé enfin j'ai recommencé deux fois le haut du toit et en fait sur les teintes voyez qu'on a de très jolies teintes mais le rose ici est très pâle et ça faisait trop de différences et en fait ça mettait pas en avant le motif donc moi je voulais tout de même broder le une partie de ce motif là avec le le fil teintes émin donc j'ai pris l'option en fait de de faire tout l'abaissez d'air avec le fil teintes émin et puis ensuite je vais reprendre le vert de gris le corail le rose pour faire des éléments ici mais l'équivalent en teintes dmc et puis je vais reprendre aussi les teintes alors je ne sais pas trop comment encore certainement le corail pour le toit et faire des éléments dans ces teintes là où est ce que je voulais en venir c'est la première fois donc je vous disais que je que je brode du fil teintes émin et donc d'une part j'ai fait un premier essai avec le le même fil que j'avais prélevé pour faire mes essais sur j'ai d'abord broder quelques points sur des toiles de lin là en ce moment je vous avais montré j'ai mon en cours sur cour et bâtis cour et la petite la petite pâtissière et en fait j'ai de gros problèmes de vue et sur les toiles de l'insvegard je crois que c'est du belfast pourtant qui est pâtissier très série mais je m'arrache les yeux et je voulais quand même faire honneur à sabine et broder sa maison sur une belle toile de toile de lin mais là j'ai les yeux qui n'en peuvent plus donc j'ai pris le parti d'alterner la belfast pour cour et bâtis cour et une toile aïda tout simplement pour le motif de sabine sabine j'espère que tu ne m'en voudras pas pour deux raisons donc d'une part je n'avais pas de de toile de lin dans les tons blancs ou blanc cassé je n'avais que des toiles de lin dans des tons assez soutenus et puis ben surtout c'est vrai que c'est beaucoup moins fin sur de l'aïda maintenant c'est tellement plus facile à piquer et pour mes yeux ben c'est beaucoup beaucoup plus facile donc voilà alors j'en reviens à mon histoire de fils teintes et mains j'ai fait des essais sur mes toiles de lin j'ai défait mes fils j'ai commencé à broder quelques lettres j'ai commencé à broder la toiture une première fois ça ne me plaisait pas j'ai défait les fils j'ai brodé une deuxième fois en organisant mes couleurs autrement ça ne me plaisait pas j'ai défait mes fils et pour la dernière édition j'ai brodé plusieurs lettres toujours avec le même brin plié en deux à savoir que j'ai quand même débrodé défait mes points 4 ou 5 fois et le fil n'a pas bougé il ne s'est pas défait il n'a pas fait de petites bouloches il n'a pas bougé donc franchement c'est d'une excellente qualité à broder c'est très très agréable ça glisse très bien donc je tenais à vous faire la parenthèse une petite parenthèse sur la qualité des fils teintes et mains de Sabine là pour le coup je les ai mis à rude épreuve et ça n'a pas bougé donc voilà ça c'était pour la petite parenthèse je ne sais pas je pense j'aimerais bien vous tourner peut-être quelques petits flos tubes ce serait sympa donc je vous reparlerai très très certainement de cet encours là et on se retrouve tout de suite pour la conclusion voilà alors j'espère que vous en aurez pris plein les yeux comme moi je vous l'ai dit j'ai été extrêmement sensible à ce qu'elle créait ça me parle c'est très cosy c'est très mignon il y a un côté un petit peu aquarelle voilà et c'est vrai que dans ma pratique puisque là j'ai pas mal repris la broderie ces petits accessoires là sont vraiment le petit plus qui font la différence donc je m'en sers avec beaucoup de plaisir vous avez vu qu'il y en a une jolie panoplie voilà comme je vous l'ai dit moi j'aime bien coordonner j'aime bien que ce soit harmonieux au niveau du visuel pour moi ça fait partie du moment de bien-être que l'on s'accorde ça fait partie du processus créatif ça fait partie de l'harmonie des couleurs on y est plus ou moins sensible moi j'y suis très sensible et voilà ce sont ces petits riens qui vous mettent de bonne humeur et voilà il y a plein de choses à explorer dans l'univers de Sabine j'espère qu'elle nous préparera plein de belles choses encore et parce que je sais qu'elle a plein d'idées donc avant que je n'oublie alors j'ai vraiment apprécié parce que je n'ai pas voulu demander de code promo à Sabine entre guillemets pour pas lui forcer la main mais d'elle-même elle m'a très gentiment proposé si enfin lorsque je faisais la vidéo lorsque je peux vérifier mon article de vous partager un code promotionnel voilà pour faire plaisir à ma communauté donc si vous voulez commander chez Sabine vous avez la réduction à appliquer sur Etsy vous tapez rose cocon en majuscule et vous aurez 10% de réduction sur l'ensemble de la boutique hors carte cadeau voilà donc écoutez si vous voulez découvrir les petites merveilles de Sabine n'hésitez pas faites-vous plaisir moi je lui ai dédié oui je vous l'ai dit un article sur mon blog et dans cet article là j'ai retranscrit en fait j'ai recopié des messages qu'elle m'avait envoyé sur son parcours donc moi je dirais alors par pudeur entre guillemets je vous retrace pas son parcours face caméra sur YouTube maintenant ben c'est quand même publié avec son accord bien entendu sur mon article de blog vous allez voir c'est joliment raconté c'est un joli parcours qui m'a touché donc je vous invite très fortement à aller lire tout ça et à découvrir la belle personne qui est Sabine en plus d'être une créatrice de talent donc j'espère que la vidéo vous aura plu jusqu'à la prochaine fois je vous souhaite de bien vous porter de prendre soin de vous et je vous dis à tout bientôt au revoir